Bonjour à tous, ici Guylaine pour la Capsule Santé de la semaine pour le Québec en direct Web TV. Cette semaine, j'ai le goût de vous parler du changement alimentaire. Est-ce un but, est-ce un choix que de faire un changement alimentaire dans notre vie? Souvent, c'est la pression sociale qui nous amène à faire un changement alimentaire. D'autres fois, c'est la santé qui nous pousse à transformer pour nous amener vers un changement alimentaire dans notre vie. Un ou l'autre, écoutez, c'est à vous de faire votre propre choix. Et bien sûr, il est important de ne pas mettre de pression au travers de ce changement-là. Ce n'est pas parce qu'il y a une mode, il y a une tendance, que c'est in, qu'il faut boire des jus verts le matin. Boire un jus verts le matin, c'est une question plutôt d'aller trouver de l'énergie auprès des légumes, auprès des fruits, auprès des herbes. C'est vraiment un choix pour optimiser, avoir une santé globale. Ce n'est pas un choix social que l'on fait. Parce que si on faisait un choix social, je peux vous dire une chose, c'est que vous seriez tout seul à boire votre jus verts chez vous. Parce qu'il y a très peu de gens qui s'alimentent de cette façon-ci. Donc, allez-y selon vos convenances, selon vos priorités dans votre vie. Vous n'êtes pas obligés de vous en aller vers une gamme végétarienne ou une gamme végétarienne. C'est un choix de vie simplement que vous avez à faire. Et pour ce faire, nous dans le Québec en direct, on vous offre la chance d'avoir des recettes végétariennes, végétariennes. Et aussi d'y apporter du développement personnel au travers de tout ça. Pour savoir de quelle façon que moi, ici Guylaine, j'ai pu adapter mon mode alimentaire dans une société qui ne fait pas partie de mon mode alimentaire. Donc, suivez-nous tout simplement et vous êtes en mesure d'avoir des informations par rapport à tout ça. Si vous avez un choix à faire, un choix santé à faire ou un choix simplement parce que vous avez le goût de changer de mode alimentaire dans votre vie. Alors, c'était la capsule santé de la semaine. Je vous dis à bientôt. Nous, on se revoit sur l'émission La santé dans votre assiette au www.lequebecendirect.com barre oblique lasantédansvotreassiette.html ou tout simplement lequebecendirect.com Alors, à bientôt. Nous, on se voit dès mercredi prochain pour la prochaine émission dans La santé dans votre assiette sur le web TV Le Québec en direct. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada